d'accord le signal bonjour à tous et à toutes et voilà pour ceux qui ne connaissent pas encore mais bon je pense que ça commence à rentrer je suis laure en gazule donc voilà géographe aussi rare et nouvellement des huves adjoints de tétis et je voulais partager avec vous aujourd'hui ben un objet voilà un certain nombre de recherches que j'ai pu mener sur un objet géographique un peu particulier il y est le bassin d'approvisionnement en bois énergie de la plupart des villes subsahariennes on va dire je vais vous présenter un petit peu donc cet objet qui qui a occupé mes recherches depuis pratiquement 15 ans moi c'est pas le seul objet sur lequel j'ai pu travailler mais ça a quand même occupé pas mal mon esprit et des recherches en particulier donc en afrique de l'ouest et en l'afrique centrale et je vais vous partager ça alors est-ce que là vous le voyez tous ouais c'est bon c'est parfait parfait bon bah voilà voilà donc je vais pas vous présenter un article ou ou un travail en particulier mais essayez de partager avec vous une synthèse on va dire un ensemble de travaux que j'ai pu mener avec avec différentes personnes des personnes du CIRAD dont certains connaissent Denis Boutier peut-être certains connaissent qui nous vient du biais de Régis Pelletier Pierre Montagne mais également des gens d'autres d'autres instituts Nicolas Bécu qui est maintenant au CNRS Bounail Raton qui est à l'Ipstar Baptiste Odidier qui est à l'ARTA de Bordeaux et puis des collègues et des partenaires également africains que ce soit au Mali au Burkina au Niger au Congo au RDC également donc si je veux vous parler je voulais souhaiter vous parler de cette problématique générale qu'est l'approvisionnement au bois énergie des villes un petit rappel en chiffres pour mesurer un peu l'ampleur l'ampleur du phénomène qu'est ce qu'on bon alors déjà dès qu'on parle de bois énergie de quoi on parle je vais vous parler surtout de forme assez traditionnelle on va dire de du bois utilisé pour l'énergie c'est à dire soit du bois ce qu'on appelle le bois de feu c'est à dire le bois en bûche soit le charbon de bois c'est une transformation une concentration énergétique on va dire du bois vers une forme un petit peu plus évoluée qui est le charbon ce bois énergie à l'échelle mondiale c'est quand même important de savoir c'est à peu près 10% de la consommation énergétique primaire à l'échelle de la planète donc mais c'est une répartie de manière tout à fait inégale on va dire sur l'ensemble des pays et il se trouve que il ya 60% de cette consommation c'est ça représente 60% de la consommation énergétique africaine vous voyez sur la petite carte carte du bas l'ensemble des pays qui dépendent énormément de cette ressource là voire de manière dans certains cas assez exclusive que le ressource énergétique et on voit qu'effectivement très clairement que l'afrique apparaît apparaît comme le hot spot on va dire d'utilisation mais mais pas que on a on retrouve des choses comme ça également dans certains états en amérique centrale et également d'asie du sud est donc c'est 60% voilà de la 60% de la consommation énergétique primaire en afrique et c'est en partie 80% de la consommation en afrique subsaharienne donc c'est la ressource principale énergétique des états subsahariens et ça représente plus de 2 milliards de personnes qui dépendent du bois comme ressource énergétique principale voire carrément exclusive juste en termes de volume alors ça va être fait pas beaucoup vous parler mais c'est plus de 4000 millions de mètres cubes par an soit d'après les statistiques de la FAO entre deux et trois fois la consommation en bois rond ce qu'on appelle en bois rond c'est à dire le bois le bois d'oeuvre ou le bois de charpente ou le bois d'une manière générale le bois utile enfin le bois pardon le bois de service donc on a c'est la première utilisation du bois à l'échelle mondiale et donc ça représente effectivement des consommations des consommations non négligeables et des prélèvements en termes de ressources sur les forêts naturelles les savannes puis on verra également également tous les espaces bosés d'une manière générale très très tout à fait considérable alors juste moi je me suis intéressé en particulier à la consommation des villes bon bien entendu ce bois il est consommé aussi bien aux zones rurales qu'aux zones urbaines avec une effectivement une spécificité des zones urbaines c'est une concentration de la consommation est nécessairement également une concentration de des prélèvements dans les périphéries des villes qui peut on verra poser un certain nombre de soucis en termes de pression sur les ressources donc je vous ai mis un petit tableau sur les sur des villes sur lesquelles j'ai travaillé en particulier donc afrique de l'ouest et afrique centrale j'ai essayé j'ai essayé d'équilibrer il n'est pas exhaustif j'ai pu travailler sur sur l'autre ville également notamment en afrique centrale et puis certains petits secteurs également en afrique de l'ouest mais c'est juste pour vous donner également encore des idées des ordres de grandeur sur 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 les sur les quantités de bois que ça représente et également donc la pression que ça peut représenter sur les sur les en termes de surface et de prélèvement alors juste petit rappel à quoi ça sert le bois ça sert essentiellement comme énergie de cuisson donc c'est c'est l'énergie de cuisson principale on va voir 80% d'ailleurs dans la plupart des villes ça sert aussi à faire chauffer l'eau pour aux différents usages alors pour l'été pour l'été pour également pour pour le bain pour également la lessive et c'est et puis ça sert éventuellement de chauffage éventuel pour l'habitat dans certaines villes en alors comme on est quand même en zone intertropicale c'est essentiellement les villes qui peuvent se trouver en altitude par on peut avoir les effets d'altitude qui fait qu'on a besoin également de chauffer la mousse alors comme vous pouvez le voir dans le tableau une des constantes sur toutes les villes que j'ai pu travailler c'est que le bois énergie alors des villes moyennes on va dire de des gros vides au delà de 1 million d'habitants jusqu'à 13 millions d'habitants kinshasa avec des incertifiques d'ailleurs donc c'est pas des petites villes avec des structures urbaines plus ou moins développées mais une des constantes c'est que le bois énergie même dans ces structures urbaines quelquefois relativement dense on a des consommations qui représente plus de 80% des besoins énergétiques voire vous voyez à bandy on est à 99% le monde bachy qui est une grosse ville de rbc plus de 98% et même bamako la capitale malienne on est à plus de 95% des besoins énergétiques domestiques qui sont assurés par le bois on a une autre constante également c'est enfin une autre constante c'est une consommation en gaz qui est quelque part en augmentation ou en stabilisation dans certaines villes et beaucoup de on pourra en parler de l'historique il y avait beaucoup d'efforts et beaucoup d'espoir qui avaient été mis sur le gaz mais avec des taux de succès qui sont très très variable et puis une petite spécificité sur kinshasa une autre énergie effectivement domestique qui est à disposition et qui est relativement utilisé c'est l'électricité donc en rdc on a une voilà des grosses centrales hydroélectriques qui procurent une électricité qui est pas trop trop cher contrairement aux autres aux autres villes comme vous pouvez le voir l'électricité est très peu utilisée comme comme énergie de cuisson ou même de chauffage d'une manière générale elle sert pratiquement que à l'éclairage et voilà alors qu'est ce que ça qu'est ce que ça juste pour avoir ça en tête également qu'est ce que ça veut dire cette consommation et cette dépendance au bois ça veut dire des consommations individuelles qui sont relativement importantes comme vous pouvez le voir j'ai transcrit en termes de consommation d'équivalent bois en kilogrammes de bois par jour et par personne et on est dans l'ensemble de ces villes là au delà de 1 kg de bois par jour et par personne et quand je dis personne c'est toute personne confondue y compris voilà on n'a pas fait de distinguo entre les enfants les adultes les femmes les hommes et et autres et avec une moyenne qui doit être à peu près aux alentours de 1,5 kg de par jour et par personne comme vous pouvez le voir c'est pas c'est pas petit et donc à l'échelle des villes ça représente des millions de tonnes de bois vous avez la colonne d'en dessous pour Bamako 1,5 millions de tonnes de bois qui sont consommés rien pour l'énergie domicile par an et sur Kinshasa on est à plus de 10 millions de tonnes également pour avoir un ordre de grandeur j'ai traduit ça en termes de surface équivalente en savane en forêt en compte tenu de stock moyen on va dire de stock de bois que représentent ces formations végétales alors plutôt savane en afrique de l'ouest est plutôt forêt dense plus ou moins humide dans les zones d'afrique centrale et vous voyez qu'on est ben voilà sur Bamako ça représente un équivalent de 160 000 hectares de bois qui sont de 160 000 hectares de savane qui sont consommés entièrement par an et sur Kinshasa on est à plus d'un million d'hectares qui sont consommés également qui sont consommés par an on va voir au dessus ça veut dire c'est pas des couperas c'est pas de la déforestation mais ça veut dire un prélément qui est très très important dans des milieux qui parfois sont assez fragilisés notamment par le climat mais également parce que ce sont les milieux périurbains évidemment le bois va venir relativement à proximité donc d'où vient justement le bois la première source gérée de d'approvisionnement c'est basse et le bois issu de la défriche à l'école et donc la culture sur brûlée en particulier et donc de l'expansion à l'école en particulier autour des villes donc là vous avez quelques photos qui ont été pris en rdc d'ailleurs on voit bien voilà que dès qu'on ouvre un champ on récupère le bois on carbonise ou on carbonise pas et ben ce bois là il va de fortes chances de se retrouver après en ville comme énergie il vient également des forêts naturelles des savales alors je suis désolé c'est des emprunts à différentes présentations j'ai pu faire donc certaines sont en anglais les emprunts à la forêt des emprunts à la savane directement ça va entreprise et aux jachères et également il provient également des champs donc en particulier en afrique en afrique de l'ouest on a des prélèvements qui se font aussi bien dans les milieux naturels donc savane jachère plus ou moins longues mais également directement dans les parcs arborés que ce soit des parcs à carité comme vous avez là en photo ou des parcs également à fédère bien dans les zones un petit peu plus il ya également des prélèvements qui viennent alors soit c'est en arbre frais on va dire en bois frais mais ça peut être aussi en arbre mort mais ça représente c'est une manière la collecte de bois mort c'est c'est plus même ça pouvait l'être historiquement maintenant c'est quelque chose qui est minoritaire l'effort les plantations forestières à but à but énergétique sont très très minoritaire on les trouve essentiellement en afrique centrale on peut y avoir effectivement quelques voilà quelques plantations d'eucalyptus d'acacia qu'on ait pu les tenir en place vous avez une petite photo en bas à droite les plantations d'eucalyptus j'ai pris au congo qui peuvent effectivement être dédiés ou en tout cas dérivés vers là et une des particularités également sur la partie africaine c'est qu'on est à moins de 5% de forêts qui sont réellement gérées durablement on est dans des prélèvements sur des milieux qui ne sont pas des concessions forestières ou des forêts de gestion on va dire donc c'est des prélèvements qui sont assez anarchiques alors d'où voilà comment on peut on peut s'en douter avec ces données là d'où un enjeu majeur de s'intéresser à ces bassins d'approvisionnement et je vais aussi vous présenter plusieurs façons de voir cette cette ce bassin alors on va commencer par le bassin d'approvisionnement c'est un air de une une aire de ressources dans lequel effectivement les ressources en bois proviennent des formations ligneuses en dite naturel en absence de tentations énergétiques et donc les villes sont approvisionnées à partir des campagnes au sens large pas nécessairement cultivé des campagnes avoisinantes dans des rayons plus ou moins grands donc c'est la vision la plus je dirais la plus orthodoxe je dirais du bassin d'approvisionnement là je vous ai mis une petite carte qu'elle bassin d'approvisionnement tel qu'il est vu voilà c'était par un projet en particulier dans le bassin d'approvisionnement de Bamako où en moyenne le bois est prélevé dans un rayon de 200 km dans on l'a vu les différents types de formations végétales j'ai plus l'image ah ouais moi non plus faudra peut-être que tu repartages c'est bizarre ah ah ben alors je recommence là ça commence c'est bon c'est revenu c'est bon c'est bizarre ouais désolé alors pour tous les autres diapos aussi je n'ai pas suivi parce que moi j'ai que cet écran là devant moi enfin que non non ça fait ça faisait juste 20 secondes qu'on avait d'accord ok voilà donc une vision spatiale très simple du bassin d'approvisionnement de Bamako dans une bois est prévée dans un rayon d'environ 100 km sur les différentes différents types de formations des savannes boisées des forêts et galeries des savannes arborées savannes arbustriles et évidemment aussi c'est pas aussi simple que ça dès qu'on analyse un petit peu plus près c'est pas réellement un cercle ça dépend effectivement de l'accessibilité d'une manière générale des formations et donc de ces espaces et une des voilà des premières d'analyses que j'ai pu mener montrent qu'effectivement le on va dire le raisonnement que c'est pas en distance qui viennent mais plutôt en distance temps c'est la distance temps à Bamako qui qui conditionne la forme du bassin et là en fait vous avez réellement la forme du bassin de Bamako voyez j'ai rajouté le petit cercle de 100 km mais en gros c'est une distance temps qui est de l'ordre de 6 heures et donc le bois provient à toutes les de toutes les formations végétales qui sont à moins de 6 heures de déplacement alors ça peut être en camion en charrette à pied en vélo enfin maintenant c'est essentiellement motorisé donc de Bamako la même chose sur sur Bangui alors Bangui on n'a pas du tout dans le même milieu on a une beaucoup plus riche je dirais en ressources forestières et on est un rayon de l'ordre de 25 à 30 km donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus beaucoup plus proche alors ça n'empêche pas 25 km c'est le rayon médian c'est à dire qu'il y a la moitié du bois qui vient de moins de 25 km et puis la moitié qui vient au dessus et si on s'approche je fais un zoom et sur ce bassin là également en fait on se rend compte que c'est un raisonnement en distance temps et que le bois il vient d'une distance de l'ordre de 5 heures également essentiellement là par contre c'est très peu motorisé il y a des motos mais il y a quand même pas mal de pouces de pouces à pied ce qui explique aussi le rayon qui est relativement faible et donc là vous avez également une carte en hydrochrone et on est voilà si on le voit la plupart des prélèvements qui sont représentés en rouge ou en noir rouge c'est le bois le noir c'est le charbon on est dans un rayon de cinq heures en moyenne de cinq heures ce qui n'empêche pas qu'il y a quelquefois effectivement notamment par le fleuve sur la droite des destinations enfin des origines qui peuvent être un petit peu plus montées alors une des questions des grandes questions sur cette sur cette aire d'approvisionnement et c'est cette aire de ressources c'est effectivement la question de la déforestation ça ça a occupé pas mal de débats à différents niveaux et à l'échelle internationale j'ai rappelé une petite citation de la FAO mais j'aurais pu citer également le club du sahel ou la banque mondiale etc c'est que dans les années au début des années fin des années 60 au début des années 80 devant l'ampleur du phénomène il y a eu vraiment un certain nombre de à la fois de scientifiques et d'institutions internationales qui ont sonné la la sonnette d'alarme si je peux tirer la sonnette d'alarme pour dire mais attention là c'est cette pression exercée sur les ressources et en particulier autour des villes africaines va 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 aboutir à la destruction totale de la couverture forestière donc ça c'est la citation de la FAO avec la croissance démographique et l'absence d'alternatives on va vers l'administration totale de la couverture forestière alors je vous rassure pour tous ceux qui ont pu faire des missions en Afrique on n'en est pas là mais on annonçait en particulier pour l'an 2000 et ben la disparition de la forêt à cause du bois énergie et en particulier en Afrique de l'Ouest également là où les comment s'appelle des couvertures forestières étaient les moins les moins denses on annonçait vraiment la fin de la forêt saélienne donc il y a eu voilà ça a eu un effet catastrophiste il y a eu un catastrophique qui a eu un effet quand même assez important sur les politiques forestières et sur je dirais un coup de zoom sur cette problématique là même si ben 40 ans après on en est pratiquement toujours au même point et que les consommations on l'a vu restent très 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 dépendantes du bois alors parce que bon alors une des raisons pour lesquelles on n'a pas on n'a pas abouti à la destruction de la forêt et la catastrophe c'est en particulier parce qu'il y avait une sous-estimation des prélèvements dans les zones dans les zones à l'école mais pas que également des sous-estimation de la productivité naturelle des formations et puis une sous-estimation également d'une sorte d'adaptabilité réactivité des filières et des consommateurs bon alors ce qu'il faut quand même savoir sur cette sur ces prélèvements est ce qui est important c'est du coup et qui n'ont pas aussi abouti à la déforestation c'est d'une part on parle de coupes sélectives que ce soit en afrique centrale en afrique de l'ouest on ne coupe pas pour le bois de feu on ne fait pas de coupes à blanc donc on n'est pas dans des phénomènes de déforestation proprement dit qu'on n'est plus dans les formes et des phénomènes de dégradation forestière ça par contre c'est certain autre élément important notamment comme on le voit sûrement glisse et je vous ferai un petit commentaire de la carte tout de suite là c'est qu'on a des productions qui sont surtout donc comme on l'a vu dans les zones d'expansion agricole plutôt stabilisés et pas sûr et pas et papa dans les fronts pas dans les fonctionniers et qu'on a relativement peu de prélèvements en forêt si on regarde la carte là ce que je vous ai mis sur la carte alors on va faire fi un peu de l'occupation des sols mais ce qui est important c'est les zones rouges c'est une analyse donc que j'ai pu mener assez 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 nouvellement il y a deux ans sur les zones de déforestation elles sont en rouge c'est les zones de forestière qui ont été converties en zones avec l'école et vous voyez les points en marron et en noir ce sont les zones de prélèvement alors marron c'est le bois énergie et le bois de feu et noir c'est le charbon on se rend compte qu'en fait on n'a pas une corrélation très forte entre le zone de prélèvement et les zones de déforestation à proprement parler on a effectivement bon voilà là où là où il ya il ya prélèvement on peut être dans des zones de déforestation mais à l'inverse les zones de déforestation et c'est à dire de par l'expansion avec l'école l'ouverture des champs ne sont pas toutes accompagnées ne sont pas tout accompagné de prélèvement de bois en particulier parce que voilà c'est ce que je disais elles sont pas stabilisés et en fait on n'est pas en production de bois vers la ville c'est l'approvisionnement la vie dans les dans les dans les zones qui sont encore en front de données c'est pas les zones les plus les plus productrices en revanche comme on le voit dans le centre là vous voyez les zones orange ce sont les zones de de culture qui sont déjà pas mal stabilisés on voit que on voit assez 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 fortement la plupart des prélèvements viennent de ces zones agricoles donc on a vraiment un lien très très fort entre en gros agriculture et production de bois à tel point que c'est devenu pour beaucoup d'agriculteurs une activité complémentaire de l'agriculture à ce qui est assez simplement enfin ce qui est aussi assez simple à comprendre c'est que pour couper du bois c'est quand même du boulot encore plus il faut le carboniser et donc il faut de la main d'oeuvre et donc on sait c'est une des raisons pour lesquelles en fait on va retrouver ça dans les zones à production enfin de production agricole assez important et donc avec une main d'oeuvre agricole alors important sur bamako et niamey on a à peu près les mêmes les mêmes phénomènes des écoutes sélectives surtout pour le charbon on va sélectionner des espèces un peu spécifiques aussi on note une production dans les zones d'expansion agricole qui sont plutôt stabilisés et puis comme je le disais qu'on a on avait sous-estimé la production dans les parcs arbores donc en particulier donc une partie du fédéria et des fédéria et des carités et une autre raison pour laquelle effectivement on avait surestimer les départs de déforestation et sous-estimé c'est la production dans les jachères donc là encore on est dans une forme également de production agricole en fait où on sollicite les jachères de manière plus ou moins régulière de manière plus ou moins longue pour la production de bois donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on n'est pas effectivement dans des voilà on n'a pas une causalité très très forte entre la production de bois et la production et la déforestation en revanche on a une production une corrélation très très forte entre la production de bois et on va dire l'agriculture et l'expansion agricole dans les zones plus ou moins assez stabilisent alors ça c'est donc une première vision du bassin d'approvisionnement donc une vision par la ressource une vision par effectivement les prélèvements mais ce prélèvement là contrairement à un bassin versant le bois il descend pas naturellement on va dire des zones boisées ou des zones de production vers la ville il faut toute une chaîne j'ai une organisation socio-économique une filière pour que ce bois là puisse être produit transporté vendu reconditionné et mis à la disposition des consommateurs urbains ou des consommatrices urbains et ça c'est un autre aspect de mon travail ça a été de s'intéresser également à tous les aspects filières et en quoi les modes d'organisation et les interactions entre les différents acteurs au sein de la filière peuvent conditionner peuvent orienter les différentes en particulier les formes du bassin c'est à dire les lieux de prélèvement et les conditions dans lesquelles le bois est prélevé voire effectivement également les types de formations végétales au sens très large dans lequel le bois peut être prélevé il ya une constante à peu près sur la plupart des villes que j'ai pu noter c'est c'est des formes de filières qui sont assez homogènes on va dire où on est comme je le disais ici alors quand je l'avais noté des filles dans des filières de moins en moins monopolistiques on est ce qu'il faut savoir c'est qu'historiquement effectivement la plupart dans les années 80 90 on était dans des filières au monopole alors quelquefois même le monopole d'état c'est le cas encore un peu au purkinapasso c'est l'état qui gérait on va dire pratiquement l'approvisionnement l'approvisionnement des villes voire oligopolistique c'est à dire qu'on était dans des filières qui étaient à la main ou plutôt dans les mains pardon de gros commerçants qui maîtrisait pratiquement toute la chaîne en général des gros commerçants urbains avec l'appui ou l'accord des autorisations de l'état donc c'était chargé en gros d'aller couper dans les villages voisins de transporter le bois et de le vendre et de le vendre en ville mais avec depuis les années 90 on assiste à une libéralisation en gros de tout ce commerce là d'abord les prix ont été libéralisés dans la plupart des villes alors que dans les années 80 on pouvait avoir des systèmes où les prix étaient fixés par l'état maintenant on a une libéralisation et libéralisation également du commerce avec donc du coup une ouverture et une diminution du nombre d'autorisations à avoir pour pour faire ce commerce là et ce qui se traduit en particulier par une un foisonnement une multiplication des producteurs ruraux indépendants donc avec un accès libre on va dire et des moyens de production assez libre dans le monde rural et donc des rapports de force et des rapports de force qui se sont inversés en tout cas qui ont été profondément bouleversés entre des commerçants urbains qui maintenant en gros se limite à passer des commandes à acheter auprès de producteurs ruraux et à louer ou plutôt à louer parce qu'il y en a relativement peu qui dispose de leurs propres moyens de transport à louer des moyens de transport pour aller chercher le bois et leur amener en ville donc avec une donc voilà une dualité enfin voilà une séparation assez forte maintenant entre le producteur et et le commerçant donc tout ça ça c'est ça s'est traduit par par une multiplication du nombre d'acteurs ruraux et urbains donc on a vraiment dans les dans les filières qui sont très très foisonnantes et évidemment également ça s'est traduit par une augmentation de la concurrence entre les producteurs entre les villages producteurs entre les commerçants également aux mêmes et donc avec des stratégies on va le voir qui ont qui sont qui ont été versé profondément dans les années 90 et donc avec l'imminence de nouveaux rapports de force entre la ville et la campagne mais par contre ce qui s'est traduit également et ça c'est assez assez bénéfique par une meilleure répartition des revenus du bois en particulier entre entre la entre ville et campagne et donc entre producteurs et et commerçants et même au sein des commerçants entre les différents types de commerce et tout ça ce foisonnement ces bouleversements ils se sont opérés avec à des prix relativement constants en francs constants ou en donc en francs constants et et donc des prix qui sont suivis en gros les prix à la consommation d'une manière générale les indices de prix à la consommation donc on a pas ça s'est pas traduit par des évolutions des hausses ou des baisses de prix on est pratiquement en francs constants au même prix depuis une vingtaine voire une trentaine d'années que ce soit du bois ou du charbon alors désolé de t'interrompre je crois qu'on m'a encore perdu ta présentation c'est la première fois que ça ça arrive si tu peux le heureux refaire le partage je pense qu'il doit se déconnecter c'est bizarre c'est parti ouais c'est bon c'est revenu ah bon bah oui prévenez moi vite fait ouais parce que là moi je m'en rends pas ouais ouais on te prévient en direct alors comme type de recherche que j'ai pu mener sur ces aspects là bon c'est des recherches voilà des études filières qui sont assez classiques dans un premier temps dans lequel par contre j'ai essayé d'introduire à chaque fois des facteurs de localisation en tout cas les aspects spatiaux m'ont préoccupé et m'ont intéressé parce que ce qui comme je le dis ce qui m'intéressait c'était de voir quel pouvait être l'impact et les relations donc entre l'organisation socio-économique et l'organisation spatiale on va dire du bassin et voir comment les rapports entre les acteurs peuvent conditionner et déterminer ou orienter en tout cas les choix des différentes des localisations que soit des localisations en termes de production mais également les les chemins de les chemins d'approvisionnement et voir la localisation des commerçants des intermédiaires etc ils pouvaient avoir des d'intermédiaires et sortir surtout de la vision un peu déterministe du bassin d'approvisionnement comme un juste un espace un espace de ressources situé à moins de 6 heures donc j'ai pu développer avec des collègues de collègues de green notamment en particulier Nicolas Bécu qui est maintenant au CNRS pour analyser un peu les stratégies d'acteurs et voir un peu quels étaient l'impact à la à la fois de la localisation et également de la circulation de l'information dans dans les dans les dans les dans les dans les stratégies comportement pratique etc des différents acteurs et puis développer un un jeu de rôle qui s'appelle joli bois avec un petit jeu de mots parce que joli bas je vais développer sur bamako et joli bas c'est le monde c'est le feu c'est le flotte niger en bambara donc il a été développé à la fois pour comme un outil de diagnostic pour valider un certain nombre d'hypothèses on avait pu mettre en évidence lors des études filières et puis pour travailler un peu et identifier des stratégies d'acteurs au sein de au sein de la filière donc ça c'était pour faire jouer et mettre en évidence un certain nombre de voilà de stratégies mais c'était aussi pour un outil de simulation ou de test en tout cas qui nous permettait d'introduire dans le jeu un certain nombre de règles de règles de gestion de règles d'interaction entre les différents acteurs et de voir quel impact ça pouvait avoir ça pouvait avoir aussi sur cette stratégie là et en particulier ça nous a permis également de tester des nouvelles règles dans la circulation de l'information ou tout cas dans la mise à disposition de la formation donc ça ce jeu ce jeu au delà on a pu le tester notamment notamment d'une atp qui avait été menée avec avec etis avec michel passot en particulier qui s'appelait l'atelier psychogère système d'information pour la coordination pour la gestion des ressources et on l'a pu le jouer alors on l'a joué il a été créé sur bancao et après on a pu le jouer à kinshasa à bamako à ouagadougou j'ai pu le jouer en france dans les forêts du luxembourg donc c'est un jeu un jeu filière qui permet pas mal voilà pas mal de souplesse pour introduire un certain nombre de spécificités est-ce qu'il en est sorti en tout cas de quelques conclusions et quelques apprentis enfin conclusion sur 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 la mise à la passion le jeu en particulier sur bancao c'est surtout dans sur les stratégies d'acteurs donc pour travailler sur les stratégies d'acteurs donc la rencontre que des stratégies pour les producteurs c'était vraiment je pourrais revenir sur le jeu plus tard c'est un jeu c'est pas un jeu de plateau c'est un jeu c'est un jeu dans lequel effectivement les gens se déplacent qui se jouent dans des grandes salles pour lequel l'espace et le déplacement le coup du déplacement le temps en tout cas du déplacement un rôle important sur le déroulement du jeu et quelque part également sur le sur les différents stratégies et pratiques des différentes acteurs un jeu très très rythmé très très minuté avec elle effectivement au bout d'un moment tout le monde se met à courir donc on pourra pour avoir quelques photos là dessus qui sont assez assez marrant donc ce qu'il en est sorti c'est pour les producteurs ce qui était important c'était pouvoir se rendre visible et reconnu vis-à-vis des commerçants mais également avoir un pouvoir de négociation fort vis-à-vis des commerçants se rendre fort vis-à-vis des commerçants et pour les commerçants les stratégies qui sont les plus prénantes qui sont vraiment sorties c'était de limiter le risque de revenir à vide donc voilà vraiment vraiment trouver les lieux où ils étaient garantis d'avoir de la ressource fidéliser également les producteurs ça c'était important de ne pas avoir passé trop de temps à négocier à chaque fois les prix les quantités etc obtenir des produits de qualité les qualités dépendent de beaucoup de choses et dépendent notamment de l'état de la ressource et dépendent de la capacité des gens à faire de faire du charbon de bonne qualité et évidemment c'est limité les coûts de transport donc ça c'est voilà c'était juste voilà donc là quelques quelques photos prises sur le vif dans différents dans différents milieux en particulier là c'est surtout Bamako et Kinshasa pour certains vous reconnaîtrez quelqu'un qui est très connu sur la photo alors c'est au ras tout gauche je sais plus mais Mamisoumare qui nous avait qui est bien connu de pas mal de gens athlétistes vous reconnaîtrez également Denis Gauthier pour ceux qui le comprennent et Emilien Dubiez parce que c'est des jeux qui nécessitent quand même pas mal de monde pour les jouer et puis voilà donc ça c'est quelques petites pause photos alors autre aspect des recherches et de mes recherches également sur la chose c'est qu'avec essayer de modéliser c'est la modélisation donc trouver des outils de modélisation pour essayer de représenter le plus fidèlement possible les stratégies d'acteurs et j'ai fait le choix d'une modélisation non pas via des SMA mais par des outils plus meso pour vraiment travailler à l'échelle de l'ensemble du bassin et pas juste sur quelques villages comme comme certains auraient pu le faire et donc voilà un outil assez classique en géographie dès qu'on parle d'air de Chalandise dès qu'on parle d'air d'approvisionnement c'est les modèles gravitaires et donc c'est un modèle très très c'est ce sont des modèles très très simples qui en gros essayent de reproduire ou en tout cas de capter et de mettre en évidence les interactions entre différents points là un point c'est Bamako et les autres points ce sont les villages donc il y a un seul i et plusieurs j on va dire d'interactions entre un point et d'autres points situés à des distances plus ou moins grande les uns des autres pourquoi on appelle ça gravitaire parce que c'est par analogie avec une force gravitaire et on va dire en gros que l'intelligence l'interaction entre un point i et un point j il dépend de la distance entre i et j et de la masse de la masse de ces deux points donc la masse c'est un sens voilà très large donc la force d'attractivité entre les deux et ces masses là j'ai essayé de essayer de trouver les critères qui pouvaient caractériser ces masses en particulier alors d'un côté c'est simple Bamako c'est la demande sa masse c'est sa demande c'est sa population et et les autres les autres villages qu'est ce qui caractérise leur masse ça a été tout un travail de tests et de d'analyse des différents facteurs justement qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient rendre compte de l'attractivité du point et donc ça à partir des travaux qui ont pu mener avec le avec le jeu de rôle avec les analyses filières mais également avec des analyses sur le terrain les différentes ressources mais j'ai pu mettre en évidence ce qui rencontre le mieux de l'attractivité des minières de production c'est un son stock de bois c'est à dire en gros ça au stock sur pied en particulier c'est sa population qui traduit la main d'oeuvre la possibilité d'exploiter ce stock de bois mais c'est également donc ça c'est assez classique évidemment mais mais c'est également la présence de structures de marché on va dire donc ça fait ça les marchés en gros de structures de vente dans le pays et des modes d'organisation de ces structures de vente et en particulier est ce qu'il ya une foire hebdomadaire est ce qu'il ya pas de foire hebdomadaire une foire hebdomadaire qui permet à certains producteurs de venir vendre leur bois plutôt que de rester effectivement de manière individuelle est ce que c'est également ce qu'on appelle un marché rural un marché rural c'est pas une foire c'est un point de vente commun de bois qui est là tous les jours et qui permet à des producteurs de se regrouper sous d'ailleurs les gîtes en général des autorités forestières c'est à dire des ministères des forêts dans lequel effectivement ils ont une visibilité un peu plus important et donc ça a été une modélisation très très simple pour mettre en évidence l'attractivité n'est pas juste le fait de la présence ou non de la ressource et de la distance mais c'est voilà c'est la ressource c'est la main d'oeuvre et c'est l'organisation des ventes dans les différents villages qui rendent compte mieux et donc vous avez ici la petite formule très simple du modèle gravitaire tel qu'il est fait le flux qui émanent d'un village il est 4,6 fois le stock à la puissance 05 etc et ce qui nous permet de mettre en évidence que toutes choses égales par ailleurs être un marché rural c'est à dire organiser un point de vente permanent ça multiplie ça multiplie la force d'attractivité du point et par honte et être une foire là c'est carrément par contre dire ça multiplie par 10 l'attractivité donc c'est vraiment des choses qui sont très 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 importantes et qui donc sortent du modèle un peu un peu classique juste bassin déterminant un peu déterminé ce petit bassin d'approvisionnement alors voilà je vais revenir après sur sur les aspects modélisation et la place de la modélisation et la place de l'analyse pour répondre à quels enjeux donc les enjeux je vous dis voilà les premiers travaux sur les bassins d'approvisionnement et sur le bois ils datent une quarantaine d'années on va dire c'est les années 80 on donnait pas grand on n'est pas grand futur on va dire grand grand futur au bois énergie mais il se trouve que 40 ans plus tard on est toujours avec des dépendances très très fortes et y compris en zone urbaine y compris quand il ya du gaz et y compris quand il ya de l'électricité c'est à dire ça correspond vraiment à une demande du consommateur et et la pression elle est sur les ressources elle est toujours là donc avec des enjeux qui sont pratiquement toujours les mêmes 40 ans plus tard enfin avec même une réaffirmation d'un certain nombre d'enjeux assurer l'autonomie énergétique des populations urbaine et rurales en l'absence d'alternatives à court terme toutes les tentatives de développement du gaz voir du pétrole lampant voir de l'électricité elles ont eu relativement peu de succès et elles ont en plus à l'aune je dirais maintenant des ressources renouvelables par des énergies renouvelables et de la forme on a eu dans les années 2000 à partir de 2005 2008 des augmentations très très fortes des prix du pétrole bon maintenant ça c'est un petit peu stabilisé mais en fait avec les cours du pétrole qui évoluent et qui peuvent monter assez rapidement fort de manière très fort c'est un groupe ça limite quand même pas mal les absences d'alternatives vers des énergies fossiles en particulier vers le gaz et donc le recours le recours au bois il n'est pas près de il n'est pas près de trop trop diminuer en tout cas de se finir et donc l'enjeu reste toujours d'assurer d'assurer une autonomie et donc des ressources de manière permanente et pérenne en tout cas donc les enjeux c'est toujours donc c'est plutôt d'augmenter la ressource vers des plantations périurbaines vers la gestion durable des ressources actuelles vers j'irai une utilisation optimisée de l'ensemble de la ressource avec des résidus de coupe les résidus de cirie enfin tout ce qui est tout ce qui peut avoir de près ou de loin un lien avec la ressource la ressource lumineuse les enjeux c'est donc ça c'est plutôt côté ressources donc plutôt de l'augmenter ou de la gérer de manière plus durable côté de chaînes de manière générale c'est d'augmenter l'efficacité énergétique de la chaîne de manière à diminuer les pertes énergétiques tout au long de cette chaîne là et des différents transformations qu'ils peuvent avoir en particulier de la carbonisation la carbonisation c'est un très bon moyen de concentrer l'énergie du bois dans un produit qui se transporte bien qui est plus léger qui brûle mieux qui se conserve également mieux et plus facilement en particulier en zone humaine mais c'est de la perte énergétique en gros pour passer pour faire très clair un kilo de charbon c'est en termes d'énergie c'est deux fois plus d'énergie qu'un kilo de bois mais par contre pour faire un kilo de charbon et bien selon l'efficacité de la carbonisation c'est entre 5 et 10 kg de bois donc oui on passe de 1 à 2 kg on passe de 1 à un facteur 1 à 2 en termes de concentration énergétique par contre on peut passer d'un facteur de 1 à 5 voire à 10 en termes de 10 à 1 ou de 5 à 1 en termes de masse donc c'est une perte énergétique très important au total l'efficacité énergétique est ce effectivement ce travail également donc le long de la chaîne en particulier la carbonisation mais se travaille également au niveau de la consommation également avec la mise en place de ce que vous avez sans doute tous entendu parler du foyer amélibré c'est à dire au niveau de des ménages ou des artisans qui utilisent le bois pour faire chauffer ou pour faire cuire et bien c'est l'utilisation de d'ustensiles on va dire de gaz enfin c'est pas gazinaire mais des foyers des réchauds qui vont avoir également des efficacités énergétiques plus fortes que les foyers traditionnels de manière à moins perdre d'énergie au moment même de la cuisson donc ça c'est des grands programmes également qui sont mis en place partout en général en afrique qui ont également des données de succès qui sont relativement très très variable c'est assez compliqué pour également des efficacités qui sont pas toujours très très évidentes on a pu mettre en place des tests sur sur kinshasa qui montrent qu'il ya certains foyers améliorés mais pour des rendements inférieurs aux foyers traditionnels donc un peu une arnaque en fait sur certains produits un autre enjeu comme on l'a vu comme le bois vient de l'agriculture l'image a disparu encore l'image s'il vous plaît moi c'était bon chez moi ça repartit c'est bon à nouveau voilà donc un enjeu important c'est de pouvoir concilier bois énergie à l'agriculture et là il ya pas mal effectivement de travaux sur la densification la restauration des parcs arborés qui participent activement bah aussi bien je dirais à l'agriculture que à l'élevage et également à la production de bois énergie et puis il ya tout un travail autour des nouveaux modèles agroforestiers comment concilier les deux par les plantations de lait par des plantations en alternance et également tous les travaux autour de l'amélioration des rendements agricoles l'enjeu il va au delà du bois énergie mais c'est un enjeu pour limiter on va dire l'expansion à une école et notamment la déforestation à travers ça parce que la déforestation c'est aussi c'est aussi une perte une perte énergétique importante importante et c'est pas qu'une perte juste de couverts forestiers et enfin des travaux autour des la sensibilisation des consommateurs pour vraiment faire attention effectivement à il a limité leur consommation et le gaspillage vraiment utilisé la juste quantité de bois pour pour la cuisson et également les sensibiliser sur consommateurs et politiques urbains et sensibiliser c'est une chose et puis essayer de les intégrer de mieux en mieux à la gestion c'est du bois énergie alors les conscientiser sur le fait que leur bois énergie il provient des campagnes invésidentes et que leur consommation a un impact non négligeable sur les ressources autour donc 40 ans après on est toujours dans des enjeux importants avec toujours des besoins de planification d'anticipation et de simulation enfin et de développement de stratégie autour de 1 l'aménagement des ressources et de l'approvisionnement qui se traduit par des travaux en termes de schéma d'approvisionnement et du schéma d'aménagement des différentes ressources autour en particulier des grandes villes alors qu'on dit autour vous avez vu ça peut dans des zones qui peuvent être relativement loin et donc avec toujours des besoins très forts en termes de cartographie de caractérisation de la biomasse disponible il y a des voilà avec encore pas mal d'inconnus en afrique de l'ouest et ou en afrique centrale et donc c'est des travaux enfin je voulais terminer un petit peu sur les enjeux pour tétis et les ouvertures que ça pouvait représenter donc encore pas mal de travail en termes de télédétection en termes de caractérisation des différentes formations et de la biomasse et en particulier caractérisation de la biomasse disponible et de la biomasse disponible pour la production de bois énergique beaucoup de travaux étaient faits sur la ressource et les couverts forestiers d'une manière générale seulement comme on a pu le voir toutes les biomasse et des types de formation végétaire ne sont pas sollicités de la même façon pour le pour le bois énergie et donc là il ya des travaux en termes un peu plus fin à effectuer il ya des travaux pas mal en termes de prospective énergétique voilà comment on se projette en termes de consommation dans ces villes là on part dans les villes en particulier mais également dans le niveau de comment on se projette et qu'est ce qu'on peut envidager comme stratégie de politique énergétique limité en particulier au secteur domestique et qui en lien avec également des prospectives forestières des prospectives à l'école puisque c'est très 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 fortement lié il ya des besoins comme on l'a vu en termes de modélisation sur les bassins en propre particulier et de simulation je vais y revenir juste après des simulations qui peuvent aider notamment à définir justement des exercices de prospectives et puis il ya des enjeux très très forts en termes de système d'information pour le suivi des flux pour le suivi des prix pour définir des alertes parce qu'il ya quand même des moments même si pour l'instant il n'y a pas de ville qui ont été proprement dit en pénurie de bois il y a quand même eu quelques périodes et quelques soit des moments dans l'année ou quelques moments un peu difficiles dans certaines villes je pense à dakar je pense à bamako je pense dernièrement à bambi qui sont pas liés qui peuvent être liés à différents facteurs des facteurs politiques des facteurs de conflits des facteurs géopolitiques de manière générale et des facteurs notamment aussi de en lien avec la disponibilité des produits alternatifs que ce soit le gaz ou l'électricité mais on a pu avoir quelques quelques soucis dans certaines villes à des moments donc les systèmes d'info c'est pour le suivi donc du monitoring d'une manière générale mais c'est également pour le partage d'informations sur les prix sur la qualité sur les quantités c'est ce que l'on avait pu mettre en évidence également joli bois plusieurs fois parce que au sein d'une filière c'est important effectivement que l'info la plus soit la plus fluide possible de manière à ce que les acteurs puissent réagir le plus facilement et le plus justement possible on va dire à un certain nombre soit de chocs soit de dissymétrie ou d'asymétrie gérée en termes d'accès à l'info de manière à justement assurer le plus le mieux possible l'approvisionnement pour ça ça a été effectivement une grosse partie de mon travail sur ces intérêts et voilà je vais finir par avec en termes de modélisation sur un outil j'ai développé il n'y a pas très longtemps juste pour vous donner donc c'est un outil très simple qui permet justement de simuler différents scénarios là c'est un modèle appelé simba donc simulation d'un bassin d'approvisionnement donc là j'ai implémenté sur niamey avec sur air shiny pour avoir une interface web assez simple et pour bénéficier des facilités que nos frères air shiny avec beaucoup de représentation graphique et des représentations cartographiques et avec une possibilité voilà de jouer sur différents paramètres pour différents aussi bien sur la demande donc sur la consommation urbaine sur l'usage du gaz ou pas l'usage du gaz sur l'usage de foyers améliorés ou pas de foyers améliorés et également sur la l'offre on va dire donc une possibilité de créer des plantations de créer une facilité de la régénération de mettre en défense certaines zones et de pouvoir également jouer sur les systèmes de prix pour voir quel pouvait être l'impact que ça pouvait avoir sur l'offre sur la demande en particulier et qu'est ce qu'on pouvait donc en termes de représentation cartographique avoir également pouvoir offrir aux politiques des outils à la fois de simulation et de visualisation qui leur permettent de réfléchir à des politiques d'aménagement ou de correction et ça c'est un enjeu très très fort qui est loin d'être fini enfin voilà qui est loin d'être on a loin d'être découlé on va dire d'être arrivé au bout de ce type d'outil là il ya des demandes comme on l'a vu un toujours aussi importante aussi bien en afrique de l'ouest donc là il ya un projet qui va démarrer mis en place par l'aïdé qui s'appelle des bois énergie sahel qui était qui devait avoir lieu sur sur le burkina mali et niger mais bon avec le kovid avec les problèmes de sécurité a priori on n'est pas sûr que ça pourra se monter sur les trois pays et il ya des équivalences en ce moment également sur l'afrique centrale sur la rdc sur le congo sur la rca qui continue avec les financements du café de la banque mondiale de la fao les différents financements toujours autour de la même problématique comment on arrive à pérenniser à assurer la sécurité énergétique de ces villes-là tout en rendant durable gérer l'approvisionnement et la pression sur les ressources donc ça c'est vraiment une problématique toujours vraiment toujours très 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 prénantes et qui est qui continue de traverser pratiquement tous ces états succès à rien voilà je vous remercie j'étais un peut-être un peu long est peut-être un peu confus par moment désolé j'ai pas avoir préparé peut-être aussi bien que j'aurais souhaité et puis je suis à votre disposition pour pour tous les questions possibles et imaginables ah c'est moi qui vous entend plus là allo allo si c'est bon choix que sylvie qui veut poser une question oui bonjour laura merci beaucoup pour cette présentation alors j'ai pris avec un peu de retard il y a eu pas mal de déconnexions mais du coup j'ai peut-être manqué cette mise en contexte au départ est-ce que tu as parlé aussi j'ai parlé beaucoup du milieu urbain mais est ce que tu as une idée de besoin d'un milieu rural et de ce que ça représente par rapport à quelle est la consommation d'énergie dans les biotiques bah en fait ça dépend ouais ça dépend vraiment des le milieu le milieu rural est tout aussi important c'est à dire les consommations elles sont tout aussi importantes alors par contre moi j'arrive pas à voir ma caméra fonctionne pas je sais pas pourquoi bon écran noir maintenant que je fais ça comme ça là tout dépend vraiment de la densité voilà la densité c'est sûr que en zone en zone par exemple en afrique centrale en afrique centrale on a du pays enfin les zones rurales représentent pas grand monde on a vraiment des concentrations urbaines qui sont très très fortes avec des bassins d'approvisionnement qui sont relativement vides autour c'est en ville de monde alors que en afrique de l'ouest on est vraiment dans l'identité de population en ville et aussi en fait en milieu périurbain qui sont relativement fort et on peut avoir des consommations qui sont tout aussi importantes que la ville par contre on n'est pas nécessairement sur les mêmes sur les mêmes les mêmes produits le charbon de bois par exemple c'est vraiment une spécificité du milieu urbain en milieu rural on va pas s'embêter à carboniser on utilise essentiellement du bois de feu donc on a une pression qui n'est pas tout à fait la même sur la ressource voilà mais c'est des consommations très très beaucoup tout aussi importante voir enfin tout aussi importante dans la plupart des vies que j'ai pu que j'ai pu analyser en fait derrière aussi c'est par rapport parce que je me demandais s'il ya un milieu rural je sais pas si ça peut être important il ya des fois des initiatives d'équipement four solaire pour remplacer le bois est-ce que équiper les milieux ruraux je suppose qu'en ville c'est un peu plus compliqué est-ce que ça peut permettre de libérer du coup une consommation de la ressource de bois pour la transférer ailleurs ou est-ce que c'est trop compliqué alors le four solaire il a été testé mais dans relativement peu quand même peu de zones moi j'ai des exemples à madagascar en particulier puis après quelques zones mais mais ça n'a pas duré très longtemps il ya et enfin ça n'a pas eu un franc succès en va dire pour plein de raisons un c'est effectivement la fragilité du four du four solaire à la question de sa maintenance son remplacement en cas de en cas de besoin et puis un autre aspect quand même très très important c'est effectivement son adéquation avec avec les régimes alimentaires et avec les modes de cuisson c'est à dire que là pour l'un une et pour là si on passe sur la partie demande il faut vraiment que le foyer soit vraiment en adéquation avec avec ce que mangent les gens et la façon dont c'est qu'ils viennent or en afrique que ce soit en afrique de l'ouest et en afrique centrale on est sur des cuissons pas sauf certaines zones où on est sur des cuissons longue on est sur des cuissons qui vont durer alors surtout sous ses des céréales comme comme le mille des cuissons qui vont au delà de deux heures quoi donc dès qu'on prépare une body de mille c'est pas c'est pas c'est pas 20 minutes et avec des températures qui peuvent être assez importantes alors en fait il ya certains fours solaires qui peuvent pas répondre à ça parce que parce que le soleil tourne parce que il n'est pas toujours là en particulier en afrique centrale on est quand même des nos dits qui sont importantes donc c'est pas c'est pas c'est pas aussi simple que ça voilà et en ville en ville encore moins comme tu l'as dit là c'est passé passé donc pour l'instant sincèrement les tentatives de remplacement par du four solaire ou même par des foyers à biogaz etc n'ont pas été vraiment couronnés de succès aussi bien en zone rurale qu'en venant même et on est de même même les foyers améliorés les foyers améliorés pour ce souci d'un certain mode comme ça vous avez monté les foyers améliorés j'ai deux autres questions mais je vois qu'il ya d'autres personnes qui ont levé la main donc après j'ai levé la main donc je sais pas si quelqu'un qui passe la parole je la prends donc c'est christian jeu avec le collègue dimitri de france on a fait un jeu d'essai je dis pas qu'il est je dirais qu'il est loin d'être parfait mais d'essayer de prendre en compte les tendances démographiques sur un temps de passion que ça en 2050 et de regarder aussi des même si c'est très schématique des capacités d'adaptation qui serait même si c'est complètement schématique on avait dit il y aurait peut-être une augmentation du rendement de x pour cent on peut aussi miser sur une augmentation des surfaces cultivées de x pour cent et cetera et malgré tout ça c'est relativement catastrophique quand on regarde ce qui va se passer d'ici peu sachant que la démographie là est plutôt en mode d'explosion alors que à l'époque de ce qui avait été dit donc d'où vous êtes parti avec la fao il y aurait déforestation là dessus comment cette déforestation n'est pas apparu jusqu'à maintenant mais pour ce qui va venir est ce que il ya des tentatives de d'analyse d'études et en même temps comme tu disais que au départ on pensait qu'on allait tout couper dans la forêt mais qui a eu une très forte capacité de production finalement dans la zone agricole est ce que ça il pourrait y avoir une vue sur cette situation là sachant que les pressions vont être énorme que il va y avoir aussi des effets sur la déforestation potentielle et cetera et cetera quoi je suis d'accord je partage je suis pas optimiste je suis pas optimiste parce qu'effectivement il y a un facteur quand même qui est essentiel c'est la pression démographique aussi bien en zone rurale ça c'est une des caractéristiques aussi des zones plus d'ailleurs d'afrique de l'ouest que d'afrique centrale c'est la pression démographique dans les zones rurales on amène des croissances démographiques donc en tout cas par exemple j'ai étudié une dernière manière plus forte en zone rurale qu'en zone urbaine c'est à dire qu'en fait on n'est pas on a un exode rural mais il est idée la pression est telle que que l'exode est inférieur on va dire à l'augmentation a priori de la démographie et donc on a alors ça c'est à quoi qu'on consomme comme conséquence pas comme tu l'as dit c'est c'est un c'est effectivement toujours une demande croissante en bois ça c'est un changement mais mais surtout une demande croissante en surface agricole qui fait que ça va quand même limité mais alors bizarrement on pourrait l'étude de niame est intéressante parce que niame c'est quand même un milieu relativement c'est la plus sèche je dirais la zone la capitale qui est pratiquement la zone la plus sahélienne on va dire entre bamako et waga et niame par exemple et avec donc des productivités ligneuses qui sont relativement faibles pratiquement deux fois inférieure à ce qu'on pourrait trouver sur bamako et waga mais malgré tout malgré tout on n'a jamais eu de pénurie en particulier parce que effectivement on observe quand même une gestion de la ressource ligneuse dans les champs avec des programmes de régénération naturelle assistée c'est à dire en fait on favorise la régénération dans les jachères en favorise on protège les arbres de mieux en mieux on essaye de redensifier et donc on peut avoir espoir que que en fait cette solution de l'arbre dans le champ alors dit pas savoir résoudre les problèmes c'était l'objectif de mon petit simulation autour de niame est il faudrait redensifier énormément énormément pour arriver à à combler et à satisfaire tout à satisfaire la population et compris à 2005 en particulier à 2050 donc c'est pas il n'y a pas de solution unique la densification s'en est une la régénération naturelle assistée c'est en est une autre mais moi je ne vois pas d'autre solution que que de la plantation c'est à dire ce voilà que que passer à l'agroforé enfin non donc passer de l'agroforesterie à vraiment de la foresterie c'est vraiment développer des plantations de l'équipe ça se fait relativement peu en afrique de l'ouest mais c'est en train de se faire en afrique centrale où les climats sont là il ya des gros projets de plantation autour de bambi des gros projets de plantation autour de bras à ville autour de kinshasa et donc c'est là par contre c'est vraiment en plus dédié dédié à la ressource lignée c'est des choses qui avaient été tenté en afrique de l'ouest dans les années 80 qui a été abandonnée parce que parce que des problèmes d'accès aux fonciers parce que les problèmes bon voilà de l'administration parce que c'était arrivé par l'administration forestière et que les paysans voyaient ça d'un très mauvais oeil mais bon pourquoi pas voilà ça peut être une autre solution ce qui est certain c'est que si on projette la demande agricole et la demande gérant en bois énergie actuellement business à juillot en 2050 on va on peut pas on peut pas tous on peut pas satisfaire ça c'est certain mais voilà il faut pas oublier que les alternatives en termes d'énergie renouvelable le solaire on en parle mais le solaire pour la cuisson c'est pas top enfin je veux dire c'est c'est pas ça pose énormément de problèmes et pour l'instant ça demanderait des bouleversements très très fort dans les dans les pratiques de cuisson pour arriver pour arriver à ça et le gaz bah le gaz il ya certains pays le niger a trouvé quelques ressources en gaz c'est ça c'est jouable mais des pays comme le burkina ou le mali n'ont pas de ressources en gaz ils importent en gros soit du des ports de l'omé ou des ports d'abidjan et ça leur coûte très très cher ça coûte très très cher à l'état pour subventionner le gaz à des prix qui sont acceptables et accessibles surtout à leur population à leur population ils ne mettront voilà en gros il ne sait pas où ils ne maîtrisent pas le prix international des hydrocarbures et donc ils sont obligés de l'acheter à des coûts relativement importants et et bah si ils peuvent pas ils peuvent pas répercuter ce coup là directement auprès de leur population donc ils sont obligés de subventionner donc ça c'est des c'est des pertes de devises c'est des coûts très très important pour les états et c'est ce des fluctuations très très fort sur l'approvisionnement en énergie alternative dans ces pays-là voire des moments où l'état ne peut plus assurer en fait le subventionnement donc ça provisionne plus en gaz ça on a observé il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça en 2007-2008 à Babaco en particulier donc mais voilà donc ça il n'y a pas de solution unique c'est pas les foyers améliorés tout seul c'est pas le foyer le solaire tout seul c'est pas juste de l'agroforesterie ou la densification c'est pas les plantations tout seul c'est assez il faut un ensemble d'où ces besoins je dirais de voilà de planification de simulation de prospective pour analyser tout un tas de scénarios qui sont pas toujours d'ailleurs pas du tout les mêmes d'une capitale à l'autre enfin d'une grande ville à l'autre et là il y a un vrai 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 enjeu pour l'instant très peu d'exercices j'irai coordonnés ont réellement eu lieu les coordonnés entre énergie agriculture forêt par exemple ont réellement eu lieu c'est un bon voilà donc quand tous les exercices de prospective et de planification c'est compliqué mais ce n'est pas le cas Pierre pardon tu voulais je sais pas non il y a aussi Sylvie mais tu veux intervenir Sylvie oui mais vas-y tu peux y aller j'interviendrai après c'est pas grave d'accord Laurence c'était pour il y avait aussi si tu percevais des évolutions bien sûr même des raisons mais des raisons circulaires un peu en Europe en particulier en France sur ces questions un peu d'énergie autour des villes est-ce que avec tout ce qui est maintenant transition transition écologique transition énergétique il y a des problématiques similaires qui émergent chez nous ouais j'ai écrit un papier là dessus dans Energy Warrior justement je mettais en regard ce qui se passait en Afrique et ce qui se passait en Europe d'une manière générale pas que la France effectivement avec le il y a un gros 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 changement depuis 2010 en gros quoi c'est que le bois n'est plus vu comme comme le parent pauvre on va dire de l'alternative énergétique que ce soit en Europe ou en Afrique en fait ça a des répercussions c'est à dire la façon de voir le bois actuellement comme une alternative crédible en termes de d'énergie renouvelable a aussi des répercussions sur les bailleurs et donc également sur la façon dont ils voient le bois énergie en Afrique et donc ça c'est ça c'est pour moi c'est le changement de malheur le discours le plaidoyer on va dire en défaveur du bois que ce soit en Europe et donc présentement maintenant en Afrique a totalement changé et ça c'est important de voir le bois comme une une ressource d'avenir et donc et pas quelque chose qu'il fallait absolument éradiquer comme comme c'était le cas dans les années 80 quoi le bois c'était vraiment voilà c'était synonyme de pauvreté synonyme de retour en arrière synonyme de déboisement synonyme de tout 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 et donc ça voilà non seulement le discours donc le discours politique et le discours même scientifique a changé et donc il y a des ça ouvre des opportunités pour des financements de projets de recherches etc et surtout donc voilà c'est plus vu comme comme un élément négatif on va dire et donc une alternative intéressante et donc ça c'est ça c'est intéressant après la grosse différence entre Afrique et Europe et France c'est que le bois c'est toujours ça sera c'est pas une énergie de cuisson en Europe et c'est pas une énergie c'est pas une énergie pour chauffer en Afrique donc en bois de chauffage on n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes usages et puis également on est sur les filières quand même assez très très différentes entre en Europe et l'Afrique même si effectivement on voit des petites centrales maintenant en France s'équiper aux centrales communales ou des centrales effectivement donc qui peuvent s'apparenter on va dire à des voilà à des points des besoins on va dire concentré aussi bien comme on peut l'avoir en Afrique on n'est quand même pas tout à fait sur le non plus sur les mêmes types sur les quantités et donc sur les mêmes types de bassins d'approvisionnement non moi j'avais fait j'avais fait plus une comparaison entre ce qui pointait c'est à dire les nouvelles centrales électriques à bois et qui par contre en termes d'ordre de grandeur s'apparente à une ville africaine quoi en gros les besoins d'une grosse centrale électrique à bois comme on peut avoir à Gardanne ou comme on en a pas mal en Angleterre ou comme il y en a dans les pays de l'est voire dans les pays du nord là on retrouvait des choses qui étaient qui pouvaient s'apparenter après sur les petites filières bois de chauffage comme on peut le voir en France y compris même si c'est des petites centrales on n'est quand même pas tout à fait sur le voilà mais 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 comme je disais je pense qu'il y aurait tout intérêt à tisser des liens et à regarder s'il y a des problématiques peuvent en particulier sur l'organisation des filières moi je pense qu'il y a des choses à apprendre pratiquement dans l'organisation des filières africaines parce qu'en France c'est un des points faibles c'est actuellement pour avoir discuté avec quelques quelques gestionnaires on va dire de centrales leur souci c'est la pro c'est la pro la stabilité à la fois dans les prix dans la quantité dans la qualité et ça ça les africains ils savent faire actuellement mieux faire enfin bon c'est assez mais ouais ça vaut pas du coup ok merci du coup je reprends avec deux petites questions il y en a une c'est est-ce qu'il y a une articulation entre justement cette filière bois énergie et les autres filières de bois à quel niveau elle se fait et puis l'autre c'était un peu dans la lignée parce que moi je connais pas du tout le contexte africain c'était tu nous as montré une plantation de calyptus en fait quels sont les bois qui sont adaptés et est-ce que est-ce qu'il y a des impacts aussi est ce qu'il pourrait y avoir des impacts sur l'appauvrissement du sol ou d'autres d'autres impacts au niveau environnemental bah c'est une grande question c'est une grande question et c'est vrai que mais là aussi ça ça chemine le bois énergie moi je suis pas forestier mais donc moi j'ai été surpris de voir que alors que la question elle était vraiment vibrante et brûlante le bois énergie il est il n'est pas bien perçu par les par les forestiers traditionnels on va dire entre guillemets c'est à dire les exploitants surtout de bois d'oeuvre parce que un le prix du bois énergie est bien bien inférieur au prix du bois d'oeuvre et parce qu'effectivement le bois énergie dès qu'on couple une filière bois d'oeuvre avec une filière bois énergétique ça veut dire récupérer énormément beaucoup plus de biomasse ça veut dire récupérer toutes les petites branches les rémanents etc qui historiquement dans la gestion forestière traditionnelle est laissé au sol pour justement maintenir alors soit de la lutte contre l'érosion soit le maintien du la fertilité des sols etc et donc ça ça le là l'intrusion ou la vous êtes sans doute plus forestier que moi mais en gros effectivement cette demande en bois énergie elle pose des problèmes voire je me souviens je me souviens du directeur des forêts wallonne là qui lui c'est même plus pas lui parler du bois énergie pour lui c'était vraiment le diable quoi c'est à dire ça remettait en question tout 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 le modèle de gestion des forêts wallonne il voulait absolument pas en entendre parler c'était c'était épidermique quoi alors je pense que ce type de réaction est en train un petit peu de changé mais mais ça nécessite très clairement effectivement une il ya pas mal d'études quand même maintenant quand même qui qui ont essayé de mesurer l'impact de ce nouveau prélèvement dans cette augmentation des prélèvements en particulier pour alimenter des filières voies énergie donc pour soi pour faire des pellets des chips enfin bon etc donc là on est moins regardant sur la qualité du bois on va dire mais mais c'est pas il ya même eu des tests qui ont été faits par un enf en guyane pour également changer le modèle d'exploitation aux zones tropicales qui sont voilà qui demandent encore à être creusé parce que il ya il peut y avoir effectivement un impact négatif sur sur la qualité sur la sur la qualité des sols après pour moi c'est pas tellement ça le problème enfin bien entendu de toute façon on se doute bien qu'il y a un problème de la biomasse et qu'on va on va modifier mais même que dans les modèles agricoles on a eu des modifications et qu'il faut trouver le juste milieu mais il est plus pour moi dans le voilà déjà dans les modifications dans des changements dans les dans les schémas de pensée dont dans la vision qu'on peut avoir de cette production là et dans son introduction dans des modèles un peu intégrés qui vont concilier concilier de bois d'oeuvre et de bois énergie que dans le dans les études d'impact parce que parce que des études d'impact on pourra toujours en produire et y compris dans les prélèvements les couperas y compris dans les prélèvements en forêt voilà il ya tout ça ça a un impact ça c'est même certain mais bon je pense que sincèrement moi je pense que si on gère ça de manière intelligente on va pouvoir consulier après je parlais aussi en Afrique justement entre les deux filières oui enfin en sur les sur les plantes sur les plantations actuellement les plantations elles sont quand même la plupart sont 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 faits sur des sols relativement pauvre des sols marginaux des sols très sableux là comme j'ai pu voir à pointe noire ou des sols de plateau de la forêt on est plutôt sur les zones de savane d'ailleurs pour planter ces eucalyptus alors et là c'est pareil on peut on peut voilà il ya toute une production scientifique autour de l'impact que peuvent avoir ces grandes plantations en particulier beaucoup beaucoup de travaux sur les plantations brésilienne et là bas on a effectivement façon il n'a pas de secret si on si on veut produire de la biomasse il faut ça a nécessairement un impact mais c'est plus sur l'aspect monoculture car ça a un impact et donc sur la perte de biodiversité encore que il ya quand même entre une savane qui peuvent être aussi assez mono spécifique enfin avec très peu d'espèces et une plantation c'est pas aussi évident que ça mais ouais ouais donc on va vers les solutions sur les on peut avoir effectivement tout un tas de on a pas mal de plénoyer contre contre ces tentations là mais la question pour moi la question elle est quelle est l'alternative c'est vraiment ça quoi il ya toujours un compromis à avoir entre bah entre effectivement une perte peut-être de qualité une perte de diversité dans certaines zones et puis l'approvisionnement énergétique si c'est pour si c'est pour passer au gaz ou pour aller chercher ou pour faire des grands barrages hydroélectriques qui vont j'en sais rien qui vont qui vont déforester c'est toujours ça il faut toujours le mettre pour moi au regard de l'alternative quoi et pas juste regarder l'impact juste local de la plantation après sur les espèces c'est pas mal de là c'est pas mal effectivement de toute façon c'est toutes les espèces à croissance rapide donc ils s'orientent vers le calyctus ou vers les acacias que ce soit du mangium de l'orectiliformis qui sont assez bien qui sont assez souples assez bien adaptés à ces climats ou voir d'autres types de calyctus on peut avoir un peu de grandis dans certaines zones enfin bon mais et la question après elle est sur elle est non seulement sur l'espèce mais sur le mode de sur la gestion la rotation c'est des relations de rotation très courte on n'est pas là pour faire du voilà pour faire du beau fût mais mais pour pour faire cracher quoi donc là aussi il ya des réflexions mais aussi bien en france d'ailleurs là c'est intéressant pour répondre à terre il ya pas mal de réflexions autour également des changements de modèles de tentation la fausse elle a pas mal bossé là dessus sur sur la vision qu'on peut avoir maintenant de la plantation et la façon de la mener quand c'est pour du bois d'énergie ou quand c'est pour soit de la pâte ou ou autre quoi et c'est pas c'est pas du tout pareil et merci et on arrive à avoir juste pour te donner un ordre de grandeur sylvie sur des plantations d'auricules y formule d'acacia on est sur des rotations 7 ans et on essaie de voir si on peut faire et sur l'alcalyptus pareil 7 8 ans ça va vite donc c'est très très court ok merci beaucoup moi j'avais une petite question aussi laurent merci pour cette présentation j'ai un écran noir devant moi je sais pas ce que c'est l'outil là il n'y a qu'il faut qu'il faut que je parle donc j'ose pas rien bouger ouais c'est juste deux petites questions la première c'est par rapport tu disais que tu dans l'outil simba tu voulais mettre des l'effet des systèmes de prix et je voulais vous demander comment vous caractérisez ça si par exemple les fonctions de demande je sais pas si vous avez des informations par exemple sur nous on appelle ça en économie de l'élasticité donc comment la demande va changer par rapport au prix enfin quand le prix augmente et notamment on peut s'attendre sur puisque tu dis qu'ils sont extrêmement indépendants notamment pour pour la cuisson etc on peut s'attendre à ce que ce soit des demandes qu'on appelle inélastiques c'est à dire on a le prix qui augmente et et pourtant les gens peuvent en consommer plus et donc c'est des fonctions de demande un peu anormales parce que ils vont reporter enfin acheter d'autres enfin éviter d'acheter d'autres choses pour acheter quand même du bois énergie parce qu'ils en sont très dépendants et savoir si vous aviez des informations sur ces élasticités prix pour mettre pour mettre ça dans simba par exemple et ma deuxième petite question c'est par rapport au modèle gravitaire alors j'imagine que vous y avez vous avez regardé ça mais quand on regardait la carte que tu nous montrais j'avais l'impression qu'il y avait une forte dépendance par rapport aux aux rivières enfin à la proximité aux rivières et je me demandais pourquoi vous l'aviez pas mis dans le modèle gravitaire je pense que c'était très clair la dépendance aux rivières elle est surtout sur bangui et pas tellement sur bamako parce que là à part le fleuve c'est tout ce qui est à peu près comme comme aux rivières mais le fleuve il est navigable donc en partie donc il a été intégré quand même dans les temps de transport en fait dans la distance c'est une distance temps et y compris la navigabilité alors c'est vrai que sur bangui c'était le modèle gravitaire il marche un peu moins bien mais je pense que c'est surtout parce que les moyens de transport sont beaucoup plus rudimentaires et qu'on les a moins moins bien simulé on a beaucoup de transports à pied on a beaucoup de transport donc on en pousse en charrettes et alors que sur sur bamako maintenant tout est motorisé et en particulier sur le fleuve sur bangui je pense qu'on a on l'a on l'a pas bien pris en compte c'est juste c'est juste pour ça et également on peut avoir aussi des transports opportunistes sur le fleuve qui font que ça complique peut-être un peu les choses c'est à dire qu'en fait c'est pas les transports qui sont dédiés au bois mais des transports d'autres d'autres choses et qui transportent aussi du bois de manière opportuniste voire à des coûts carrément qu'on n'arrive pas pratiquement gratuitement quoi donc ça 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 et du coup parce que vous aviez mis une distance à la route dans le modèle non oui oui bien sûr c'est plus une distance à la route c'est des distances de enfin c'est des temps de 30 des temps de trajet je pense qu'on a on a mal simulé les temps de trajet sur sur le fleuve ok parce qu'en plus le temps de trajet sur le fleuve il n'est pas le même en montant et en descendant alors que sur une route et ça ça on l'a pas on l'a pas bien pris en compte voilà c'est juste je pense que c'est juste ça sur l'élasticité prix ben ouais moi ça m'intéresserait bien de travailler là dessus et on a quelques données parce qu'il ya quand même mais on a il n'y a pas système de suivi des prix permanent dans la plupart de ces pays là alors on a des coups de sonde à certains endroits et moi j'ai pu sur d'un maco voir effectivement que le prix comme tu dis c'est inélastique il n'y a pas d'autres alternatives donc les gens ils ont besoin de manger et ils ont besoin d'un certain nombre de kilos calories par par jour pour pouvoir pour pouvoir cuire quoi en fait leur aliment mais ceci dit on a quand même des données indirectes pour montrer que dès qu'il arrive à surtout en milieu rural puisque en milieu urbain d'ailleurs pour montrer que dès que la ressource commence à soit se faire rare soir à avoir un prix d'ailleurs plus que d'ailleurs parce qu'il ya des en milieu rural en général c'est pas c'est pas monétariser les échanges de bois mais sauf dans certains notamment au burkina on a pu mettre en évidence qu'il commençait à y avoir de la monétarisation des gens qui commençaient à acheter du bois et on a on a vu qu'il y avait et on a pu mettre en évidence qu'on a fait une étude sur trois ans que eh ben il consommait moins de bois c'est à dire qu'en fait il y avait il y avait quand même une relation entre le prix ou l'effort c'est là où il faut être un peu l'effort pour aller chercher du bois et la consommation et donc on avait tendance à des comment s'appelle à des à des adaptations ou des changements de pratique dès qu'on commençait à avoir une tension sur le prix ou l'effort et c'est pas voilà c'est pas anodin et donc alors c'est pas tellement c'est que les gens commençaient à à pas faire cuire tous les jours par exemple tu vois c'est donc il faisait une grosse gamelle et puis le lendemain il faisait juste réchauffer c'était pas une cuisson quotidienne donc on a on avait on a des signes il y a quelques études qui l'a tue mais c'est pas c'est pas il n'y a jamais eu pour moi à ma connaissance d'études proprement dit là dessus mais mais on pourrait je pense quand même en tout cas il le faudrait il faut parce qu'on l'a pas fait dans ce qu'il va introduire ce genre de choses mais c'est les signaux sont pas aussi évidents que ça ok merci j'avais lu passer philippe le moisson oui merci je voulais savoir si une bonne lecture sur les modèles gravitaires une bonne lecture c'est à dire quelque chose qui explique les principes c'est des choses qui sont relativement simple c'est c'est de l'économie géographique ou de la géographie économique relativement simple mais mais ça permet de traduire voilà assez assez simplement on va dire une forme de de réalité oui mais bien sûr je peux je peux t'envoyer des choses merci pour pour tout pour ta présentation pour ça aussi oui ok ok bon ben merci à tous en tout cas merci beaucoup laurent c'était vraiment intéressant et philippe je pense que je vais faire une présentation sur les modèles sur les lois de les modèles de distribution notamment gravitaires et d'opportunités en quelque sorte en ça je sais pas avril c'est plein je ferais peut-être au courant mai courant mais s'il ya s'il ya pas assez de gens si j'ai pas assez de présentateurs je ferais une présentation pour meubler ah bah vous loupez si tu as de 20 coups de main des exemples j'avais tenté les de passer un des modèles d'opportunités interposés aussi mais en fait ça rendait pas mais parce que ça ça dépend des thématiques ouais ouais je ferais ça en mai je pense ok merci beaucoup en tout cas et bon après midi à tous merci au revoir